Donc ça, c'est la section 5 du chapitre 3, donc calculs quantités physiques. Donc ce qu'on veut dériver, c'est juste la loi des gaz parfaits. Donc vous avez vu, on sait que PV est égal à N, ou N est le nombre de particules, fois KBT. Et puis, donc ça, ça va? Vous avez déjà vu ça? On en a parlé souvent. Puis, il y a une autre loi que vous n'avez peut-être pas vue, qui est que l'énergie totale égale à 3,5 N KBT. Donc avant de dériver ça à partir des lois fondamentales, je vais juste vous faire remarquer qu'il y a une méthode très puissante qu'on utilise souvent en physique, qui est juste l'analyse dimensionnelle. Donc KBT, ça a des unités d'énergie. Pourquoi ça a des unités d'énergie? Bien, on a vu que 1 sur KBT, là je vais juste mettre l'énergie puis le volume dans l'ensemble microcanonique. C'était égal à D log oméga. Ça, ça n'a pas d'unité. Fois D, E. Calculé à volume constant. Donc si vous regardez les unités, vous voyez que l'énergie, pas de dimension, mais c'est génial. Donc KBT, c'est des unités d'énergie. D'accord? On est d'accord avec ça? Maintenant, pression. Pression, c'est la force par unité de surface. Donc pression fois volume, c'est force, surface, volume. Donc je mets égal, mais c'est juste les unités qui comptent ici. C'est égal à force fois déplacement, force fois longueur. Donc ça a des unités d'énergie. PV, ça a des unités d'énergie. Puis la seule unité d'énergie qu'on a ici, c'est KBT. Les particules n'interagissent pas entre elles. Il n'y a pas d'autre unité d'énergie. Donc, évidemment, ici, P, ça ne dépend pas de quantité intensive. Le volume, c'est proportionnel au nombre de particules à une température donnée. Donc, on peut deviner. Ce n'est pas le coefficient ici. Ça pourrait être une demi, ça pourrait être Pi, ça pourrait être n'importe quoi. Mais on sait que PV va être égal à NKBT, juste sur une base dimensionnelle. C'est quand même bon, non? Maintenant, pour l'autre loi, c'est encore plus évident. Ici, c'est de l'énergie. Il faut que ça soit extensible, donc c'est proportionnel au nombre de particules. Puis ça, c'est de l'énergie. Le 3,5, on n'aurait pas pu le deviner. Mais juste en utilisant les unités, on sait qu'il faut que ça donne quelque chose comme ça. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va dériver ceci, ces lois-là, maintenant le 3,5 et tout ça, comment est-ce qu'on va dériver ça à partir, finalement, de notre définition d'oméga? La température, on va la calculer comme ça. Puis, vous savez qu'on a montré aussi que P sur KBT c'est égal à D log oméga de E V dV à énergie constante. Voilà, donc si on réussit à calculer l'og d'oméga, on réussit à calculer ça. Donc, je vais vous faire le calcul de l'og d'oméga. Ça va, il y a des questions? Donc, je vais vous faire le calcul de l'og d'oméga, mais on va utiliser le même principe puis essayer de deviner qu'est-ce que ça va être. Donc, vous vous souvenez que le nombre d'états accessibles dans l'espace des phases en mécanique classique, il fallait que je regarde il fallait que je regarde tous les états qui étaient accessibles. on avait le P et le Q puis il fallait que je mesure ça en l'unité de l'unité de la constante de Planck, H. Le volume, donc c'est le nombre d'états, il fallait que je compte cette surface-là, ici, ou ce volume généralisé en l'unité de H. Donc, je ne connais pas les constantes, mais je sais qu'il va y avoir 1 sur H exposant 3M. Pourquoi? Bien, parce que, vous voyez, ici, j'ai une direction QXPX, puis ça me prend H. Fait que pour une particule qui se dépasse à trois dimensions, bien, ça me prend H au cube. Puis si j'ai une particule, ça fait H à la 3M. Est-ce que tout le monde est content? Je ne sais pas ça, mais si il y a un Q et un... Je ne sais pas ce qui se passe avec mon micro, mais j'entends rien. S'il y a un Q et un Q pour chaque dimension, il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas deux fois M? Il n'y aurait pas quoi? Il n'y aurait pas deux fois 3M s'il y a un Q et un P pour chaque... Parce que H, ça tient compte de P et Q. C'est le projet P et Q. Les unités de H, c'est P fois Q. Le principe d'incertitude que vous allez voir en mécanique quantique, qui est que delta P, l'incertitude sur P fois l'incertitude sur la position, ça dépend de la constante de Planck. Donc, ici, on a delta PX, delta PY, delta PZ. Donc, pour une particule, le volume, c'est H3. C'est clair maintenant? Oui, c'est bon. Puis on a N particules. bon. Ici, si vous voulez, on peut mettre une légalité puis une constante qu'on ne connaît pas. bon. Là, ensuite, on a dit qu'il fallait l'espace des phases, donc, il va y avoir le volume exposant N. Quand je compte, quand je regarde où est-ce que mes particules, donc QX, QY, ils peuvent se trouver n'importe où dans le volume. d'accord? Donc, je peux avoir le volume à la puissance N. Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive avec la quantité de mouvement? Bien, la quantité de mouvement, vous voyez, oméga, ici, c'est une fonction de l'énergie puis du volume. donc, si je multiplie la masse par l'énergie, là, il y a juste l'énergie cinétique, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, l'énergie cinétique, c'est PX carré plus PY carré plus PZ carré sur 2M. Donc, si je multiplie, là, je suis en train juste de faire de l'analyse dimensionnelle, vous vous souvenez? Si je multiplie l'énergie par la masse, on peut même multiplier par 2M si on veut, bien, ça me donne quelque chose qui est la grandeur d'une quantité de mouvement. Grandeur au carré. Donc, pour avoir la grandeur, il faut que je prenne la racine carré. Si je prends la racine carré, ça me donne quelque chose que la grandeur d'une quantité de mouvement. Mais, j'ai 3 quantités de mouvement. J'ai 3 directions où je peux aller. Pour une particule donnée, il faut que je multiplie par 3. Comme j'ai N particules, ça fait 3N. Juste du point de vue des dimensions, de l'analyse dimensionnelle, vous voyez que j'ai L exposant 3N parce que le volume, c'est comme une longueur exposant 3N. pardon, ça ici, c'est comme 2ME, c'est comme quantité de mouvement au carré. Si je prends l'exposant 3N sur 2, vous voyez que les deux simplifient. Puis, ça, ça a vraiment les unités de H exposant 3N parce que H a les unités de L fois P. C'est bon? On va faire le calcul, mais là, je veux juste vous dire que juste sur une base dimensionnelle, on peut arriver au résultat. Puis, avant de commencer un problème compliqué, souvent, c'est une bonne idée d'essayer de deviner la réponse juste en te basant sur des unités. OK. Donc, ça, c'est la réponse qu'on va calculer tantôt. Mais déjà, vous voyez, donc, si je prends le log d'oméga, je vais laisser tomber la constante puis la constante de Planck, parce qu'on va vouloir dériver par rapport à l'énergie puis au volume. Donc, ça va être égal à log de E exposant 3N sur 2 plus le log de V exposant N plus le log d'une constante. Ou, j'ai utilisé, comme d'habitude, le fait que log de A fois B égale au log de A plus le log de B. Je vais arrêter de le répéter cette affaire-là parce que je n'arrive pas de l'utiliser. C'est bon? Il faut que vous vous souveniez de ça ici. Puis ensuite, l'autre propriété qu'on va utiliser, c'est que le log de A exposant X est égal à X fois le log de A. Donc, si j'utilise cette propriété-là, vous voyez que ça donne 3N sur 2 log de E plus N plus N log de V. Alors, si j'utilise ça ici, qui venait de mes conditions d'équilibre, j'ai que 1 sur KBT. Et la dérivée de ça par rapport à E, donc, c'est 3N sur 2 fois 1 sur E. Puis, vous voyez que ça, c'est la même chose que c'est ici. C'est bon? Puis maintenant, Pi sur KBT, c'est la dérivée du log par rapport au volume, donc, c'est égal à N sur V. Qui est bien ça ici. Peut-être que je vais peut-être faire ici une petite remarque, parce que souvent, on voit la relation des gaz parfaits comme PV est égal au nombre de molles fois la constante des gaz parfaits fois la température. donc, le nombre de molles, donc, si on compare à ce que je viens d'écrire, NKBT, vous voyez que le nombre de particules, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de molles fois le nombre d'avogadro, que je vais appeler N0, disons, puis KBT. Donc, si vous avez vu la loi des gaz parfaits sous cette forme-là, ici, c'est juste parce que R, c'est égal au nombre d'avogadro fois la constante de Boltzmann. C'est bon? Pour ceux qui, souvent, c'est sous cette forme-là qu'on voit la loi des gaz parfaits. OK. Donc, maintenant, je vais dériver ça ici à partir de une façon un petit peu plus rigoureuse. d'avogadro d'avogadro OK. Donc, vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on pouvait écrire qu'oméga de EV, c'est la dérivée de phi de E par rapport à E fois delta E. Ou phi de E, ce sont tous les états microscopiques d'énergie plus petites que E. D'accord? Donc, dans le grand oméga, ici, il faut considérer les énergies qui sont comprises entre E et E plus delta E. Mais ça, ici, c'est toutes les énergies plus petites que E. Donc, comment est-ce qu'on calcule phi de E, le nombre d'états dont l'énergie est plus petite que E? Bien, on va encore utiliser 1 sur H à la 3N. Puis là, ensuite, il faut faire l'intégrale d'cube R1 jusqu'à d'cube Rn. Puis ensuite, il faut faire l'intégrale d'cube P1 jusqu'à d'cube Pn. Donc, ça, c'est la dimension de l'espace des phases avec, donc, où on mesure en unité de la constante de Planck. Puis ici, il y a une contrainte. Puis ici aussi. Une contrainte ici, c'est que chaque intégrale est restreinte à un volume V. puis la contrainte ici, c'est que P1 carré P1 X au carré sur 2N plus P1 Y au carré sur 2N plus P1 Z. Donc, si je parle de la particule 1, c'est pour ça que j'ai l'indice 1 sur 2N plus etc. pour toutes les particules, va être plus petit que l'énergie C'est ça la contrainte qu'on a sur cette intégrale-là. C'est bon? Monsieur? Donc, ça ici, qu'est-ce que ça va donner? Pour chaque particule, ça va donner le volume. Monsieur? Oui, oui, vas-y. J'arrive pas à voir ce que vous avez écrit en dessous de la dernière intégrale, genre les indices en dessous des P. Ici, OK. Donc, P1 X P1 Y P1 Z. Donc, c'est la particule 1, la quantité de mouvement de la particule 1 dans la direction X, la quantité de mouvement de la particule 1 dans la direction Y, la quantité de mouvement de la particule 1 dans la direction Z au carré à chaque fois sur 2N. OK. comme on dit, ici, on peut voir, on peut réécrire la forme particule 1 module carré du vecteur sur 2N. Puis ensuite, j'ai plus particule 2 sur 2N. Plus, etc. Ça va être plus petit que l'énergie. Est-ce que c'est clair maintenant? Merci de me poser la question. Des fois, effectivement, ce n'est pas clair. Donc, ça ici, ça va être le volume à la puissance N. Maintenant, qu'est-ce que cette intégrale-là va donner? Supposons que j'ai juste une particule. Supposons que j'ai juste une particule. Ça, ça se trouve être le volume d'une sphère à trois dimensions de rayon 2Me. Évidemment, on est dans l'espace des quantités de mouvement, ici. si j'ai juste une particule, j'ai Px² plus Pz² plus 2Me, ça, ça définit puis je fais une intégrale sur ça, ça définit simplement le volume d'une sphère, d'accord? Puis le volume de sphère, qu'est-ce que c'est? 4 Pi sur 3 fois le cube du rayon. D'accord? Tout le monde est d'accord? Puis le rayon, il va être quoi? Bien, le rayon, le rayon, il va être ça, ici. Donc, ici, je vais avoir le rayon 2Me exposant une demi. Puis maintenant, si j'ai une sphère qui n'est pas en trois dimensions, mais qui est en six dimensions, parce que j'ai deux particules. Donc, pour une particule, j'ai une demi puis j'ai le rayon au cube. Ça, c'est pour une particule. Donc, pour N particules, encore une fois, basées sur une approche dimensionnelle, on sait que le volume va être proportionnel à 3M sur deux. Bon, j'avais écrit que c'est oméga qui était égal à ça, puis là, j'ai trouvé que c'était phi. Mais en réalité, ce qui a compté, c'est pas oméga, c'est la dérivée, c'est la dérivée du log. Alors, comment est-ce que je m'en tire? Bien, si je prends le log de oméga, bien, c'est égal au log de défi des E. Donc, défi des E, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va donner 1 sur H à la 3N. Je suis un peu serré ici. On va se déplacer à la 3N. Oui, 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 on est presque fini. Donc ça c'est un exercice qu'on a fait qu'on a fait souvent en fait donc si on regarde log d'oméga bien ça va être égal au log de 1 sur H exposant 3N voilà, dérivée de ça ici donc la dérivée de ça c'est 3N sur 2 il faut dériver par rapport à E alors j'ai 2M exposant 3N sur 2 puis j'ai l'énergie exposant 3N sur 2 moins 1, parce que j'ai dérivé fois le volume exposant N et puis il faut que je multiplie par le delta E parce que c'est ce delta E là ici donc tout ça je peux récréer ça sous la forme log de V exposant N fois E exposant 3N sur 2 fois delta E sur E plus le log d'une constante et puis ça ensuite c'est égal à N fois le log de VE à la 3,5 plus le log de delta E sur E ça c'est proportionnel au nombre de degrés de liberté ça c'est proportionnel au log du nombre de degrés de liberté donc comme d'habitude on laisse tomber cette partie là d'accord donc ça c'était pas tout à fait exact il y avait 3N sur 2 moins 1 mais en fait le moins 1 ici comparé à N on peut le négliger puis la meilleure façon de le voir aussi c'est de voir que ce qui nous intéresse c'est le logarithme c'est bon? ok ce que Chloé va faire pour les exercices il va avoir des échanges de chaleur réversibles donc quand les quand les températures diffèrent de façon infinitésimale le transfert de chaleur peut être réversible si les températures sont très différentes c'est irréversible puis le deuxième le deuxième problème c'est compression adiabatique ça ce que ça veut dire adiabatique c'est à S égale une constante vous voyez qu'est-ce qui va arriver comment est-ce qu'on peut garder l'entropie constante ici il faut garder ce produit là constant d'accord donc si on change le volume qu'est-ce qui va arriver à l'énergie si le volume diminue il faut que l'énergie augmente si l'énergie augmente la température augmente d'accord donc vous voyez que ça ici qui avait l'air plutôt abstrait c'est important aussi dans des processus très concrets comme par exemple compresser un gaz sans lui laisser échanger et changer de la chaleur avec la vitérie qu'on appelle une compression adiabatique ça va est-ce qu'il y a des questions donc ce que je suggère c'est en attendant Chloé c'est que vous alliez voir le vidéo qui est à la fin du chapitre 3 juste avant le chapitre 4 ça va vous donner justement une preuve expérimentale de la loi des gaz parfaits celle-là ici ça va vous montrer le premier vidéo en fait vous montre que dans une compression adiabatique la température augmente quand on ne permet pas d'échanges de chaleur avec l'extériorité c'est bon est-ce qu'il y a des questions protestations c'est bon bon c'est bon ça va vous montrer